salut à vous l'intention digital marketing comment ça va aujourd'hui on va aller voir du côté de tout simplement comment arriver à indexer son site internet facilement dans google le gros problème c'est que j'ai créé mon site ok je suis super content très bien ça se passe bien mais je suis pas encore dans google et je voudrais bien que les pages apparaissent rapidement dans google je ne parle pas pour l'instant de position donc on va aller voir comment on fait un sitemap ce que c'est qu'un sitemap ce que c'est qu'un plan de site ce que c'est que le gros budget ce que c'est aussi que des plugins pour arriver à efficacement monter rapidement ces fameux sitemap et fameux plan de site par exemple dans wordpress on verra ça mais je vous montrerai aussi s'il ya des plugins dont je vous la voir dans prestashop voilà et tout ça après là donc à quoi sert ce sitemap à quoi sert ce plan de site dont leur efficacité de base en fait tout simplement ça va permettre en fait aux robots de google et d'autres robots faut pas voir que google pouvoir aussi peut-être les robots du bing ou yandex ou bédou si vous désirez être sur des territoires plutôt asiatique ou russe par exemple eh bien ils vous permettent en fait une meilleure découverte de toutes vos pages et une meilleure connaissance en fait de toute votre arborescence en fait de vos pages sinon ils iraient de page en page je découvrir petit à petit mais aussi la même chose qui est intéressante avec le sitemap c'est que en le mettant en place on verra ça à la fin de la vidéo dans la charge console ça permettra de voir si oui ou non l'efficacité de site map est bon c'est à dire est-ce que le crawl se passe bien au niveau de votre site internet ou pas du tout ou ici à des erreurs au niveau de vos sitemap ou s'il y a des erreurs aussi au niveau de des pages de votre site internet donc en fait le site map a vraiment une vraie utilité et d'indexation et de voir un petit peu si oui ou non votre site va bien enfin vos pages de vos sites de votre site vont bien dans les moteurs de recherche dont google donc maintenant on va passer un petit peu au tour de but technique alors soit vous êtes les utiliser tout simplement par exemple yoast c'est un plugin est si haut et vous allez retrouver votre site map ici dans règlement dans réglages généraux fonctionnalités et vous allez appuyer ici sur le point interrogation et là si je fais ça je vais aller voir automatiquement mon site map à quoi ça ça ressemble alors c'est moche entre nous voilà voilà quoi ça ça ressemble on a donc toutes les pages qui sont ici voilà que je peux voir je vais avoir pourquoi pas les les pages les postes etc etc donc ça ça en fait c'est un contenu qui fait en xml pour améliorer en fait le crawl du robot mais en tout cas la découverte de toutes vos pages au niveau de google alors maintenant la différence avec un plan de site c'est quoi en fait le plan de site c'est tout simplement voilà une page en html sur votre site internet qui générait aussi voyez vous avez plein vous avez toutes mes catégories et toutes les pages qui sont affectées dedans donc là par contre j'ai au score un autre un autre plugin qui va me servir à ça qui s'appelle w sitemap exactement donc je vais vous montrer voilà donc w sitemap et ici voilà simple w sitemap et dans le settings c'est juste en fait un short code à installer au niveau des pages voilà vous avez la possibilité de le faire directement voilà voilà un petit peu le principe donc soit vous allez utiliser un plan de site soit vous avez utilisé aussi un sitemap alors il ya w sitemap ici et voilà non excusez moi je me suis juge de voir que je me suis trompé vous avez aussi w sitemap page qui va se retrouver ici je me suis trompé voilà là voilà ça c'est le vrai voilà voilà avec le fameux short code donc là vous allez pouvoir en fait générer cette page avec en fait ces short codes qui sont ici voilà tout simplement et là en fait ça va vous sortir directement voilà il suffit de créer une page vous créez une page en fait dans wordpress classique et vous mettez ce short code dans 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 la page et comme ça eh bien ça va générer automatiquement le plan de site alors si vous voulez vous pouvez encore aller plus loin avec les catégories les pages des tags d'archives voilà donc ça ça vous crée plan de site c'est pas alors si on prend le cas de prestashop par exemple près c'est près de prestashop pour les sites de e-commerce c'est sympa mais généralement ils vont être payants alors certaines fois vous avez quelques outils qui sont gratuits mais peut-être pas très 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 fiable pour faire ça en tout cas dans tout cas voilà vous avez la possibilité d'avoir des de la gestion de site map assez intéressant voilà 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 un petit peu le principe donc ça voilà j'avais trouvé des choses intéressantes pour créer un plan de site au niveau alors maintenant que j'ai mon fameux site map je vais l'intégrer dans la search console alors comment bah tout simplement je vais aller créer une page de search console alors si vous connaissez pas trop la search console je vous ai fait il ya quelques mois une vidéo sur le sujet donc vous le retrouverez ici là il suffira juste de cliquer par là voilà pour que vous puissiez retrouver cette vidéo et vous pouvez savoir un peu ce que c'est la search console pas tout cas outils à voir en tout cas faites le je c'est un conseil que je vous donne énormément alors le site map vous allez tout simplement lui mettre l'adresse ici puisque on vous le donne rappelez vous qu'on vous le donne dans le dans le plugin yoast et puis vous pouvez voilà l'ajouter ici directement vous faites envoyer et il va être traité et alors le tout cas là c'est assez efficace c'est que après je pourrais voir si j'ai des erreurs si des pages ont été validées ou si des pages ont été exclues donc ça permettra de voir un petit peu les pages exclues et pourquoi elles ont été exclues voilà et certaines fois bas faire un petit peu à l'équation un maintien celles ci ont été vues et indexé dans google ben voilà j'ai toutes les pages qui sont indexés donc ça c'est vraiment très très intéressant à aller voir donc merci à search console sur ça sur cette efficacité par rapport à ça maintenant je vous parlais aussi du crawl budget le crawl budget c'est le fait google en fait reviennent régulièrement sur vos pages et ce crawl budget en fait augmente avec deux grandes variables la vitesse de votre serveur et en même temps la vitesse de mise à jour de votre site internet donc plus votre mise à jour est fréquente plus votre crawl budget augmente et aussi votre vitesse de site permet en fait d'aspirer beaucoup de pages en peu d'octets en fait il faut savoir que plus votre site est lent plus bas il va mettre du temps et en fait il a eu le robot en fait ne ne dort pas en fait sur votre site internet il a autre chose que vous à visiter croyez moi ils ont des millions et des milliards de pages à visiter donc si votre site est lent à visiter et bien évidemment ce le crawl budget va diminuer et en même temps si vous mettez pas à jour votre site ce crawl budget en fait diminue au fil du temps donc il est toujours conseillé et primordial de faire en fait un site qui soit vraiment régulièrement mis à jour et qui a en même temps une vitesse une bonne vitesse donc là je vous conseille le page pide que je vous donne aussi un outil en réseau gratuit allez voir aussi l'autre vidéo qui permet de voir de mesurer la vitesse de votre serveur et la de votre site internet rappelez vous john moeller il ya quelques semaines a sorti un message assez clair sur le sujet comme quoi la vitesse pourra devenir un facteur prépondérant dans l'avenir au niveau du google donc attention à ça on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos de la vitesse et comment améliorer la vitesse de son site internet mais c'est clair et net que si déjà ils ont fait un page speed le page speed et ça c'est l'outil et le speed update qui est un filtre il ya quelques mois dans google c'est pas pour faire joli c'est pour qu'ils vont ils vont continuer dans ces textes là donc en prospective sachez que peut-être dans quelques mois ou voire très peu d'années ils mettront en place ce facteur de vieux de vitesse qui deviendra dans les critères prépondérants de google pour l'instant ce n'est pas encore le cas mais ça pourrait le devenir grandement voilà eh bien j'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux indexer vos pages dans google de mieux comprendre différence entre site map xml et plan de site pour en fait référencer mieux vos pages dans google si vous avez un commentaire n'hésitez pas si les questions n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour avoir encore d'autres vidéos sur le sujet et puis continuer ensemble à monter vos sites internet de plus en plus dans les positions des moteurs de recherche merci à vous ciao bye bye